Nous avons donc vu ce type de calcul dans une vidéo précédente, que je vous laisse regarder si cela est utile pour vous, dans lesquelles les racines carrées étaient au dénominateur divisé par racine de 5, divisé par racine de 2, divisé par racine de 10, etc. Il n'y avait qu'une seule racine au dénominateur. On va maintenant regarder d'autres situations dans lesquelles on a, par exemple, quelque chose du type 1 divisé par racine de 3, moins 4. Et on veut aussi une écriture dans laquelle il n'y a pas de racine au dénominateur. Il est clair que si vous appliquez votre idée précédente qui consiste à multiplier par racine de 3 sur racine de 3, vous allez obtenir en haut racine de 3, puis en bas, vous allez devoir ici, puisque vous avez racine de 3 moins 4 qui multiplie racine de 3, effectuer une distributivité, donc vous aurez bien racine de 3 fois racine de 3, c'est-à-dire racine de 3 au carré moins 4 racine de 3. Donc vous aurez bien au dénominateur racine de 3 au carré qui est 3, mais il reste ce 4 racine de 3, donc finalement on n'a pas beaucoup avancé puisqu'on a toujours une racine de 3 au dénominateur. Donc ceci, ce n'est pas très utile comme idée. Il faut donc une autre idée, et cette autre idée est la suivante. On va faire ce qu'on appelle multiplier par le conjugué. Alors qu'est-ce que c'est que le conjugué ? Le conjugué c'est lorsqu'on a une somme ou une différence, je réécris racine de 3 et 4, mais ici j'avais un signe moins, une soustraction, je vais maintenant remplacer par le symbole plus. Donc je remplace une différence par une somme. Si ici j'avais eu un plus, j'aurais dû mettre un moins ici. Je dois bien entendu amplifier par la même expression numérique au numérateur et au dénominateur. Alors ça a l'air extrêmement compliqué, mais pourquoi est-ce qu'on fait ceci ? Parce qu'au numérateur, on fois racine de 3 plus racine de 4, mais ça fait racine de 3 plus racine de 4, et au dénominateur, qu'est-ce qu'on observe ? Eh bien ici on a une expression du type A moins B fois A plus B. Et tout bon élève en maths doit savoir que A moins B fois A plus B, c'est la troisième identité remarquable, qui fait A carré moins B carré. Donc c'est cette idée-là en fait qui est cachée derrière cette opération bizarre qui s'appelle multiplier par le conjugué. Multiplié par le conjugué. Conjugué d'une expression du type A moins B, c'est l'expression A plus B. Le conjugué d'une expression du type A moins B, c'est l'expression A moins B. Alors qu'est-ce que ça donne ici ? Ça donne le premier terme A racine de 3 qui est au carré, moins le deuxième terme 4 au carré. Alors ça paraît toujours aussi folklorique et étonnant, mais racine de 3 au carré fait 3, 4 au carré fait 16, et au miracle, qu'est-ce qu'il se passe ? Il n'y a plus de racine au dénominateur. C'était bien mon objectif. Donc racine de 3 plus 4 sur 3 moins 16, c'est-à-dire moins 13. Ce que je peux éventuellement écrire de façon plus élégante de la façon suivante. Alors, autre exemple. Si je prends par exemple 1 sur 1 moins racine de 2, je fais l'analyse, on me demande d'écrire cette expression sans racine au dénominateur. J'observe le dénominateur, je vois qu'il n'y a pas une racine seule, mais une racine dans une différence. Donc je multiplie par le conjugué, c'est-à-dire cette fois-ci, puisque là, il y a un moins, ben non, pardon, il y a nouveau un moins. Donc je remets 1 plus racine de 2, 1 plus racine de 2. Au numérateur, j'obtiens, bien sûr, 1 plus racine de 2 sur a moins b fois a plus b, a carré, c'est-à-dire 1 au carré qui est 1, moins racine de 2 au carré qui est 2. Donc 1 plus racine de 2 sur moins 1, ce qu'on écrira plus gentiment, moins 1 plus racine de 2, ou encore moins 1 moins racine de 2. Encore un ou deux petits exemples. Sur une nouvelle page, racine de 8 sur racine de 8 plus 2, cette fois j'ai bien un plus. Alors, toujours le même principe avec tous ces exercices de simplification de racine, soit vous avez deux problèmes. Un problème de se débarrasser d'une écriture avec une racine carré au dénominateur, et un autre problème qui sera de simplification de racine. Donc vous commencez l'un ou l'autre, on a vu dans une autre vidéo que les simplifications de racine. Alors d'abord, première chose, évidemment, ne pouvez pas simplifier le racine de 8 avec le racine de 8. Pourquoi ? Parce qu'ici, l'expression dénominateur n'est pas factorisée, donc s'il vous plaît, ne faites pas ce genre d'erreur-là. Donc, on peut commencer par réduire la racine de 8, simplifier l'écriture, racine de 8 c'est 4 fois 2, on va apparaître un facteur, un carré parfait, ceci on l'a vu dans une vidéo précédente. On obtient racine de 4 fois 2 plus 2, donc ça fait 2 racine de 2 sur 2 racine de 2 plus 2. Et puis maintenant, on a quand même beaucoup de 2 ici, donc on peut mettre 2 en évidence au dénominateur, racine de 2 plus 1. Et maintenant, je peux, puisqu'ici j'ai une multiplication, simplifier le 2 avec le 2. J'obtiens donc l'expression racine de 2 sur racine de 2 plus 1. A ce stade, mes racines sont écrites de la façon la plus simple possible. J'ai mon problème de racine de dénominateur, je vais multiplier par le conjugué, qui cette fois-ci est bien racine de 2 moins 1 au numérateur et au dénominateur. J'obtiens au dénominateur racine de 2 fois racine de 2 moins 1, là je l'écris comme ça, on peut directement faire le calcul si on est suffisamment à l'aise. Et puis a plus b fois a moins b, a carré, c'est-à-dire racine de 2 au carré moins b carré. Et donc racine de 2 fois racine de 2 qui fait racine de 2 au carré, moins racine de 2 sur racine de 2 au carré qui est 2, moins 1 au carré qui est 1, c'est-à-dire 2 moins racine de 2 sur 1, donc 2 moins racine de 2. Voilà donc pour ce deuxième petit truc qui permet, lorsque une racine carrée est écrite au dénominateur d'une fraction à l'intérieur d'une différence ou d'une somme, en utilisant la multiplication par le conjugué, d'obtenir une écriture qui n'a plus de racine carrée au dénominateur.